Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis à Paris, il est minuit et trois minutes. Je suis avec Laure et Stéphane. C'est le premier podcast à trois que je fais. J'espère que ça va aller, j'en suis sûr. Deux experts immobiliers, finances, investissements. Je vais les laisser se présenter rapidement. Tout d'abord Laure, galanterie oblige, si tu peux te présenter en dix secondes et après ça sera Stéphane. Bonsoir à tous, je m'appelle Laure Prost, je suis conseiller en gestion de patrimoine, j'ai créé le cabinet LP conseiller patrimoine. Et depuis quelques semaines, j'ai acheté une franchise de courtage en prêts immobiliers, qui m'offinance sur le secteur de Grenoble. Je suis également auteur du blog Méfinancez-moi. Comme Laure a pris plus de dix secondes, moi ce sera moins de dix secondes. Donc Stéphane Jouane, je suis l'investisseur magicien, je suis de Lyon, voilà, et aujourd'hui à Paris pour un gros séminaire. Oui, alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail de vos parcours respectifs. Alors d'abord Laure, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine ? J'ai beaucoup la question, notamment par rapport à mon audience qui est jeune, qui ne connaît pas ce métier ou mal, et surtout il y a des a priori, et on ne sait pas ce que c'est en fait. Alors, un conseiller en gestion de patrimoine, j'ai envie de dire, on peut y aller, on peut provoquer un peu dans les mots, c'est le bon côté de la banque, c'est le gentil banquier. Non, très clairement, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire le point sur votre stratégie, surtout en mettre en place une stratégie d'investissement. Et après, le conseiller peut vous guider autant sur des problématiques de placement, d'immobilier, de financement, de retraite, de transmission de patrimoine. L'idée, c'est vraiment d'avoir un conseiller indépendant qui est là pour vous accompagner sur toutes les problématiques du patrimoine et de mettre en place une stratégie. Voilà, et c'est un conseiller indépendant. Dans la mesure du possible, c'est mieux, parce qu'il y a des conseillers bancaires ou des conseillers de réseau d'assurance. Et du coup, en termes de neutralité, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien de le choisir indépendant. Je confirme. C'est important de leur préciser parce que c'est quand même une activité qui est négligée. C'est une activité qui est peu connue. Elle est très réglementée. Il y a de plus en plus de demandes parce que les gens ont besoin d'être accompagnés. Ils se rendent compte que ce n'est pas évident d'investir tout seul, qu'on n'a pas toujours les bons conseils. Donc, pour moi, je pense que c'est une activité qui est en pleine expansion, mais effectivement, qui est peu connue. Chaque fois que je me présente, je suis conseillère en gestion de patrimoine, on me dit « Ah, super ! » Et on revient trois secondes après, mais en fait, c'est quoi ? Exactement. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, je te remercie de me l'avoir posé. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Déjà, on va éclaircir beaucoup de choses, beaucoup de questions qui vont t'es posées là-dessus. Merci, Laure. Stéphane, toi, tu as peut-être un parcours un peu plus atypique, on va dire. Je suis atypique, moi, bien sûr. Atypique ? Oui. Alors, on va peut-être parler un peu plus d'immobilier pour toi. Qu'est-ce que tu as fait ? Combien tu as de biens ? Pourquoi tu l'as fait ? Alors, moi, j'ai eu le déclic été 2015. Été 2015, j'étais au camping de Ardèche. Alors, pourquoi ce moment-là, et ainsi de suite ? Je ne sais pas. Et je me suis dit, la retraite, il ne va pas en avoir. Donc, j'avais 44 ans, 43 ans, oui. Tu étais jeune à l'époque. Oui, oui. C'est un commentaire. Mais j'ai toujours jeune dans la tête. C'est toujours dans la tête. Voilà. Et donc là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, il faut que je me bouge vraiment. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet, peut-être comme plein de monde, on faisait comment on peut gagner de l'argent, etc., etc. Et comme j'avais déjà un bien immobilier depuis X années, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, écoute, achète tout de suite. Donc, moi, à 20 ans, quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai acheté déjà un appartement. OK. Juste comme ça, je l'ai acheté 60 000 euros. À l'heure actuelle, il vaut plus de 200 000 euros. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais bon, je n'avais qu'un seul bien. Je le mettais en location nue. Je ne connaissais pas encore tout ceci. Et donc, je me suis renseigné sur Internet et je suis arrivé sur un site Internet qui est Investir à Lyon, qui est de Stéphane Lejeune, un chasseur d'appartements qui est maintenant mon ami. Et j'ai vraiment accroché. Alors, pourquoi, comment, quoi qu'est-ce ? Je ne sais pas. J'ai trouvé vraiment... La personne, peut-être. Oui, la personne, vraiment, ça allait bien. C'est un bon mindset. Enfin, voilà. Et je me suis dit, il faut que je la contacte. Donc, je l'ai pu le contacter. On a pu boire un coup. Et vraiment, tout ce que j'avais ressenti sur la vidéo, sur les vidéos que j'avais vues, je ne l'ai ressenti en rien. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas qu'ils me cherchent un appartement ? Avec souci, moi, j'avais déjà regardé un peu sur Internet d'autres formations et je me suis tombé sur plusieurs formateurs, dont une en particulier, Jean Baudin, le Diviseur National. Voilà. Et j'ai pris sa formation et au moins, c'était une formation. Si on l'applique et qu'on le suit après, ça marche. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Stéphane Lejeune de me trouver un appartement. Une semaine après, c'est moi qui trouvais l'appartement. Parce que pour moi, ce n'est pas mon chasseur, c'est ma muse. Donc, il ne m'en voudra pas parce qu'il est un très bon chasseur. Mais pour moi, c'est une muse. Donc, j'ai trouvé un appartement. Et suite à ça, j'ai appliqué vraiment le programme de Jean Baudin. Et ça me faisait un revenu de plus de 1000 euros par mois en cashflow. Voilà. Un T2 transformé en deux studios. Enfin, voilà, c'était impeccable. Et suite à ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas un autre ? Donc là, j'ai pu rencontrer Laure, qui, Laure, me dit, allez, trouve-moi un prêt. Mais cas très particulier, parce que je ne suis pas propriétaire. Je suis un peu le banquier de ma gérie, etc. Voilà. Il est atypique aussi au niveau de son dossier de financement. Ah oui, oui. C'est pour ça. Je lui ai dit, allez, vas-y, essaie de me trouver quelque chose. Eh bien, la trouver. Voilà. Merci. Ah oui. Merci, Laure. Merci, Laure. Et c'était difficile. Et donc là, pareil, rebelote. Stéphane, trouve-moi l'appartement. Une semaine après, c'est moi qui ai trouvé. Donc, c'est pour ça qu'il m'amuse. C'est un très bon chasseur, mais avec moi, c'était une buse. Bah bon, c'est peut-être parce que c'est mon pote, voilà. Mais, et donc là, j'ai trouvé un autre appartement. C'était pas pour une division, c'était carrément pour une colocation. Donc moi, j'aimais tout faire. J'ai fait du nu. Alors, pas du nu, nu, hein. Immobilier nu. Oui, je précise quand même. Non, mais c'est important, ça. Voilà, c'est important. Surtout après minuit, donc ça peut être classé. Donc c'est pour ça que je préfère le signaler. Surtout qu'ils ne vont pas l'écouter à minuit, je pense. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y en a qui sont, voilà, somnambules, donc on ne sait jamais. Et donc, j'ai fait la courte durée, j'ai fait la coloc. Et prochainement, je ferai du meublé, sûrement. Ou peut-être un achat revente, je ne sais pas encore. Un petit immeuble. Un petit immeuble. Pas Lyon, par contre. Je n'ai pas encore le budget. Mais donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, j'ai été découvert. Et du coup, si on résume, en deux ans, si on ne parle pas de ton premier bien, en deux ans, ça t'a fait combien de cash flow ? Ouh là ! Eh bien, des chiffres, des chiffres. En un an d'exploitation de la courte durée, j'avais 1 400 euros net, net, net cash flow pour moi. Ouais. Et ma coloc, bon, pour l'instant, je n'ai pas un aperçu d'un an. Ça ne fait que 3, 4 mois qu'elle tourne. Mais je suis à plus de 500 euros de cash flow. Voilà. Presque 2 000 euros de cash flow sur seulement deux biens. Ouais. En deux ans. En deux ans. C'est pour ça que je voulais le rappeler. C'est quand même impressionnant. Mais après, pareil, il y en a, malheureusement, on demande à Stéphane, oui, au moins, je veux comme Stéphane. Oui, mais non. Mais non. Voilà. Je me suis formé. J'ai pu trouver aussi les bons biens. Voilà. Enfin, ce n'est pas aussi évident. Saut-toi Lyon, le marché est extrêmement tendu. Bien sûr. Normalement, si on ne passe pas par un chasseur ou en tout cas, si on n'est pas libre, presque à 100 %, on ne trouvera pas de bons biens. Donc, ça, c'est une grosse difficulté. Après, peut-être dans d'autres communes, c'est beaucoup plus facile parce que le marché est beaucoup moins tendu. Là, je vais tester. Je vais taire le nom parce qu'on ne sait jamais. On pourrait me piquer l'affaire. Mais voilà, j'ai peut-être déjà un nouveau bien qui arrive. Mais voilà, il faut vraiment, il faut se former. Oui. Vous n'avez pas vu, mais Laure, elle me fait les gros yeux. Elle me dit, comment ça, encore un nouveau bien ? Mais là, il faut que je finance. C'est ça. Voilà. Mais bon, t'aimes bien ça ? Ça va rouler. Oui, oui, ça va rouler. Un petit dossier atypique. Voilà. C'est nickel. Le taquet de l'endettement. Du coup, une question à tous les deux. Ça peut être sur le financement, mais qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer, et qui n'a rien fait sur toutes ces questions de financement, toutes les questions qu'on peut se poser ? Si c'est n'importe quel profil, ça peut être un jeune comme quelqu'un qui est moins jeune. Qu'est-ce que vous conseillerez à chacun de votre côté ? Pour moi, c'est clair. C'est se fixer des objectifs. Être clair avec ses comptes. Un truc tout bête en immobilier, si on présente le dossier à la banque et, je ne sais pas, un truc tout bête, on dépense un McDo et sa carte bleue, le banquier n'aime pas du tout. C'est très bête, mais il n'aime pas du tout. S'il voit McDo sur la carte bleue, déjà, c'est rayé. Voilà. Donc, déjà, on part sur un mauvais point. Si on a le compte bancaire, des fois, un peu en négatif ou il y a des agios, et ainsi de suite, la banque n'aime pas ça. Donc, c'est tout bête, mais ça, il faut éliminer. Et puis après, moi, j'ai rencontré Laure lors des séminaires et franchement, j'en suis ravi. Maintenant, c'est mon ami. Et voilà, c'est top. C'est ma chef sous. Et voilà. Moi, je pense qu'il faut être bien encadré, bien gérer ses finances. Et franchement, un jeune, comme toi, François, mais si tu sais bien gérer, tu peux quitter la rat race. Laure ? Oui. Je dirais qu'il faut commencer par des étapes tout à fait simples. Effectivement, tenir ses comptes propres, de ne pas avoir de découvert. C'est une des bases. De savoir combien on gagne, combien on dépense, combien on peut épargner. D'évaluer sa capacité d'emprunt. Et du coup, à partir de cette capacité d'emprunt, de s'entourer pour aller trouver un bon bien et se lancer, faire un premier investissement. Mais voilà. Ce que je dirais, c'est vraiment ses étapes simples. Savoir combien on peut emprunter et s'entourer de personnes. Surtout si on ne connaît pas qu'on est novice dans le milieu. Mais même si on connaît, moi personnellement, pour investir, je prends un chasseur d'appartements. Je m'entoure de conseils aussi. Parce que c'est vraiment important et c'est ça qui va sécuriser et qui va faire qu'on va réussir ou non un investissement. Du coup, Laure, on commence par quoi ? Parce qu'il y a un peu tous les discours, des experts qui disent l'inverse, un peu tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'on commence par quelque chose de compliqué comme une division, une colocation ? Est-ce qu'on commence pour maîtriser les bases avec quelque chose de plus classique ? Est-ce qu'on commence par une place de parking ? Ça, je dirais que ça dépend de la sensibilité de chacun et de son budget. Peu importe avec quoi on va commencer, mais c'est de commencer un truc sur lequel on va se sentir bien où ça ne va pas nous empêcher de dormir la nuit. On peut commencer par une place de parking, on peut commencer par un studio ou par un immeuble. Ça dépend vraiment de son budget et de son aversion au risque et de l'opportunité qu'on va trouver. Donc ça, franchement, il n'y a pas de méthode, mais c'est d'être bien avec ce qu'on fait. Je rebondis sur ce qu'elle dit, mais ce serait hyper important. C'est déjà juste se renseigner pour voir qu'est-ce que la banque va pouvoir nous prêter. Si la banque nous dit « Écoutez, je ne peux pas vous prêter au-dessus de 75 000 », n'allez pas chercher un immeuble, voire peut-être dans le Cantal. Désolé pour ceux qui sont dans le Cantal, mais voilà, à Lyon, un immeuble à 75 000, il n'y a pas. Même un studio, ça devient difficile. Donc voilà, déjà, il faut voir avec la banque où un courtier c'est encore mieux. Combien on peut voir comme prêt et après, avec cette somme-là, partir sur tel ou tel projet. Voilà. C'est vraiment la première étape pour débuter. Et puis, les sensibilités, je pense que c'est aussi important. Il y en a qui vont peut-être faire des lots de garage parce qu'ils disent « Tiens, je préfère ça » et ainsi de suite. Il y en a qui vont peut-être préférer par une division. Mais je pense qu'il faut éviter cet effet de mode où ce n'est pas bon du tout. c'est déjà voyez ce que vous avez vous envie de faire. Ne copiez pas le voisin, ça ne sert à rien parce que tout évolue, vous pouvez évoluer, etc. Donc voilà. Et moi, je donne un truc, c'est vraiment trois choses. C'est se former, s'entourer et passer à l'action. Je vois lors de séminaire, quand on a fait un séminaire, on était une centaine et sur la centaine, il n'y avait même pas la moitié des personnes qui avaient vraiment fait quelque chose. Oui, oui, oui. Surtout en limo. C'est le plus... Voilà. C'est le plus sport. Et pourtant, je ne vais pas dire que c'est le plus facile, mais par rapport à la bourse qui demande peut-être certaines compétences, peut-être certains trucs, mais je ne sais pas. C'est une grosse âme. Ah oui, c'est vrai, c'est des grosses sommes. Mais après, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la banque. Et oui. Et je rajouterais simplement, c'est ce que je dis souvent, première chose, même sans réfléchir, on va avoir un courtier. Oui, c'est... En plus, un courtier indépendant. Surtout le courtier, on peut lui parler de tout. Oui, c'est bien. Parce que le courtier, il est là pour soi, enfin pour la personne qui va. Le banquier, il n'est pas là pour vous. Il est pour lui. Et en gros, on va mentir à un banquier, on ne ment pas à un courtier. Tout à fait. Voilà. Disons qu'avec le courtier, moi je dis toujours à mes clients, vous me dites tout. Le bien, le mauvais. Et on fera un tri et en arrangeant une présentation. Loin de là, on ne va pas aller mentir. Par contre, on va peut-être arranger un petit peu. Mais moi, il faut que je sois au courant. Parce que si la banque le découvre, tout le monde est en porte-à-faux et ce n'est pas possible. alors que le banquier, vous y allez, vous êtes déjà à nu face à lui et surtout, le banquier, c'est lui qui a le pouvoir et vous, vous êtes juste là à demander. Alors qu'avec un courtier, on va dire qu'on va venir rééquilibrer un petit peu cette relation-là et nous, on va défendre le client et on va aller défendre son projet. Exactement. On a parlé de tout ce qui était possible. Est-ce que, surtout Stéphane, toi qui as fait plusieurs types différents, vraiment, tu as touché un peu à tout. Est-ce que tu as eu des galères ? Parce qu'on parle du côté positif. Mais est-ce que toi, tu as eu des enbrouilles, des galères, des sales histoires ? Ah oui, oui, Dis-nous tout. Ah oui, je ferai sûrement bientôt où ça sera déjà passé. une petite vidéo sur tout ce qui parle de délégation totale pour la courte durée parce que j'ai changé, j'ai passé par une certaine personne dont je tairai le nom ici mais qui, qui pour moi, ne fait pas du bon travail. Donc, voilà, on peut, cet exemple-là, faire une délégation totale. Après, essayer de se renseigner si elle fait du bon travail, etc., etc. Mais voilà, après, l'immobilier, ce n'est pas du tout rose. Il y a du travail derrière, il y a des réussites, il y a des moins bonnes réussites, voilà. Ça demande de l'implication de faire de l'immobilier. Ouais. C'est certes un très bon levier, mais ça prend du temps, ça demande de l'implication, de l'énergie et il faut être prêt à faire face à plein d'imprévus. C'est pour ça que, souvent, un point que j'aime préciser, OK, pour obtenir un financement à 110%, il n'y a pas de souci. En termes financiers, économiques, c'est intéressant pour l'investisseur. Par contre, on ne se lance pas dans l'immobilier si on n'a pas quelques milliers d'euros devant soi. Parce que le moindre dépassement de travaux, un retard de chantier, un locataire qui ne paye pas, un dégât, on ne peut pas y faire face. Voilà, l'immobilier, c'est super, mais ça demande vraiment de se préparer, d'avoir une stratégie et d'avoir une certaine discipline. C'est important de le rappeler. Et du coup, comment tu as fait face à ça ? J'ai rebondi assez vite avec un autre prestataire. Puis après, d'autres trucs. Je pense qu'il faut être réactif. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'entoure. Donc, si j'ai des difficultés, je jouerai avec eux. Et voilà. C'est pour ça que je t'avais dit, voilà, c'est vraiment se former, ok, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit un peu surtout. S'entourer, s'entourer, c'est pas important. Moi, c'est pas vraiment avec ma famille ou mes amis ou connaissances ou même du boulot qu'ils vont m'aider dedans parce que la plupart du temps, c'est genre l'immobilier, ah ben les locataires ils vont pas payer, ah les locataires ils vont tout casser, etc. Oui, c'est vrai, ça existe. 3%, ok ? Il faut le prendre en compte mais c'est pas la grande majorité. Si on fait du bon boulot en étant bien formé, ben voilà, ça tourne. Alors oui, il y a des galères, oui. Ben sinon, on fait rien. On fera rien. Dans un tout business, voilà. Mais par contre, c'est clair, quelqu'un, genre il a 20 ans, mais comme moi au début, maintenant j'en ai 45, j'ai un appartement à moi tout seul. C'est-à-dire qu'il est entièrement payé. L'appartement, 60 000 euros, maintenant il vaut plus de 200 000 euros, ben voilà. Alors au début, je savais pas trop quoi qu'est-ce, mais imaginez, le jeune qui attaque juste avec un immobilier, je sais pas, il achète un studio ou le studio, il arrive à le louer et ça rentabilise exactement. Il a pas une norme de cash flow, voire vraiment un cash flow zéro. Mais c'est-à-dire qu'au bout du prêt, il a un bien à lui tout seul. c'est-à-dire que s'il veut emménager et puis je sais pas s'il a des enfants, etc., etc., il a un appartement totalement payé. Mais c'est énorme comme truc. Enfin voilà. Donc il y a plein de stratégies et l'immobilier, il y a plein d'autres choses. Après c'est vrai, on a souvent tendance à parler de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Il y a la bourse, l'entrepreneuriat, enfin il y a plein, plein de choses, la crypto-monnaie, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit, se renseigner, oser. Bah ouais, on prend des risques. Bon, des fois, ma chef fait les gros yeux. Mais moi, je suis atypique. Donc voilà. Pas tous ses oeufs dans le même panier et pas tout en ultra risqué. C'est surtout ça. C'est là où je dispute Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un qui aime le risque et qui va dans le risque. Mais le jour où ça se retourne tout, c'est un peu plus compliqué. Il y a des périodes plus difficiles. Ah mais tout à fait. Alors on va conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir une stratégie un peu plus diversifiée avec des choses un petit peu sécuritaires pour faire face aux imprévus du quotidien. Des choses qui vont aller chercher un peu de rentabilité et puis ce que toi, tu peux rappeler, le momentum, vraiment la pépite qui va permettre de s'enrichir. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais de toi, d'autres ? C'est-à-dire d'autres ? Si on ne parle pas d'immo, pour moi, le plus beau des investissements et en termes financiers et en termes humains, en termes d'expérience, c'est la création d'entreprise. C'est vraiment la création de business parce que c'est une aventure de tous les jours. C'est une aventure qui n'est pas facile. Il y a vraiment des moments de galère mais il y a aussi des beaux moments de joie, de réussite, de rencontre. Et c'est enrichissant pour soi, humainement, on rencontre des personnes, on génère de l'argent parce que bien souvent, alors c'est sûr, vous allez acheter un restaurant, il y a d'énormes charges ou vous reprenez une industrie, il y a des charges énormes mais aujourd'hui, on est surtout dans une ère du service. Pour faire du service, il n'y a pas d'investissement. Quand vous créez une boîte, que vous avez mis 1000 euros au capital, que vous achetez 2-3 investissements, un ordinateur, tout ça, allez, tout est pour tout, vous avez mis 5000 euros et qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous sortez 150 000 de chiffres, c'est juste énorme. Et aller faire 150 000 sur certains business, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs investissements et surtout, c'est un levier, c'est énorme de connaissances, de rencontres et ce levier-là va permettre de rebondir sur plein d'autres choses. Oui, c'est sûr qu'en plus, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et surtout le transfert qui se fait actuellement d'une économie qu'on appelle ça de manufacturing, on va dire, sur une économie de connaissances. Oui, c'est marrant parce qu'on m'a souvent répété le pouvoir, c'est l'information, mais on est vraiment rentré dans cette ère-là et aujourd'hui, la personne qui a l'information, qui a la bonne information au moment, c'est celle qui est riche. Exactement. Pas riche qu'au sens financier, mais voilà, qui est vraiment riche et qui va pouvoir profiter des expériences. Du coup, Stéphane, toi qui es un petit peu plus âgé, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu changerais il y a 20 ans ? Qu'est-ce que tu ferais à 20, 25 ans ? Qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu ferais en plus ou en moins aussi ? Déjà, juste un truc, déjà je ne regrette rien, je pense qu'il ne faut jamais rien regretter. Ça, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important. Avec du recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ? Alors, changer, j'investirais encore plus. Je n'aurais pas fait juste un bien, j'aurais fait un bien chaque année. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu serais ton propre patron ? Ah oui, parce que là, moi, l'année prochaine, donc ça veut dire que vraiment au bout de trois ans que je vais quitter le monde du salariat, pourtant quitter le CDI, c'est vrai, il y en a qui ça leur fait peur, mais moi, pas du tout. Voilà. C'est une délivrance. Ouais, c'est délivré, mais à fond. Et je pense qu'on entretient en plus cette culture du CDI en disant, attention, il faut vraiment tuer un CDI, etc., etc. C'est la dépendance surtout pour le banquier. Le CDI est intéressant pour le banquier. Voilà, c'est vrai. Pour ça, oui. Encore une fois, oui. C'est surtout ça. Oui. Mais après... Et puis pour la sécurité, le côté sécuritaire avec, entre guillemets, un salaire fixe. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous êtes en CDI qu'on ne peut pas vous virer du jour au lendemain. Je sais de quoi je parle. J'ai été licenciée un 23 décembre. J'étais en CDI pour un pseudo motif de licenciement économique alors que je faisais la comptabilité et que les chiffres étaient bons. Donc, en fait, le CDI, c'est juste une couverture, c'est une illusion. Mais cette illusion, aujourd'hui, on nous enferme dedans parce qu'on nous dit mais oui, mais si tu veux acheter la maison de tes rêves, si tu veux investir, il te faut un CDI parce qu'à la banque, ça rentre mieux dans les cases. C'est plus facile. Bien sûr. Mais c'est une fausse liberté, c'est une fausse sécurité surtout. Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est clair. Mais voilà, ce serait vraiment investir très très vite, me renseigner, tu vois, comme toi avec la pépite que tu fais. Mais là, je vais faire des nouveaux trucs, tu vois, des prestations de services comme tu as fait. Tu vois, de la filiation par une autre personne. Enfin voilà, vraiment une ouverture d'esprit mais il y a plein de choses à faire. C'est ce que disait Laure sur le fait que maintenant, on peut commencer vraiment avec presque rien et encore plus sur la prestation de services. C'est pour ça que ça a bien marché, ma formation. C'est que tu parles de zéro. De zéro, si tu as eu un ordinateur, effectivement, de quoi envoyer de travailler sur le web. Mais tu peux commencer de zéro. Tu envoies deux, trois lettres, tu fais de la prospection et tu peux commencer à avoir des revenus récurrents. Et c'est minime et j'aime cette idée-là parce que ça veut dire que du coup, l'entreprise, elle est accessible à tout le monde. Ouais. Du moment que tu as une bonne idée, un peu de volonté, de la persévérance, tu peux créer ton propre business et ça, c'est chouette. Moi, je suis persuadée que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir, c'est l'avenir tout court, c'est l'avenir du monde du travail, c'est l'avenir de la France. Maintenant, c'est vrai qu'on ne nous facilite pas cet accès-là à l'entreprise, mais vraiment, c'est la liberté, c'est vraiment l'avenir. Et en plus, ce que j'aime bien avec la prestation de service, pour moi, c'est du win-win. C'est dire que toi, tu es gagnant, mais l'entreprise est aussi gagnante. Quand tu vas lui faire doubler, voire peut-être tripler son chiffre d'affaires, mais voilà, elle va gagner de l'argent et toi aussi. Donc, c'est hyper valorisant. Et voilà, ce n'est pas faire pour du fric, pour juste du fric, parce que moi, ce n'est pas du tout mon truc. Mais moi, pareil, on me dit, tu vas t'emmerder quand tu vas être rentier. Mais non, parce que moi, quand je serai vraiment libre financièrement, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est tout simple, ça sera aider les jeunes ou les moins jeunes à investir, à leur montrer les erreurs que j'ai fait, les bons trucs, et voilà. Et ça, c'est hyper motivant. voilà. Mais il y en a qui ne voient pas ça comme ça, mais il y en a plein qui voient ça comme ça et moi, ce que je fais maintenant, c'est pour ça que ma page Facebook a un peu totalement changé. C'est souvent ceux qui me likent, qui me voient, ainsi de suite, c'est souvent des gens positifs, même si presque que des gens positifs. Et pour ça, il a totalement changé. c'est le plus important. Voilà. Dans l'investissement, dans la création de business, c'est surtout aussi le mental, d'avoir un bon mental, d'un bon état d'esprit, c'est ce qui va faire qu'on va avancer et qu'on va réussir dans nos projets et qui va créer cette belle dynamique. Et plus on passe en positif, plus il y aura le positif qui arrive. La loi d'attraction, ce n'est pas pour rien. Mais voilà. Pourquoi on est là tous les trois ce soir ? On a le même truc et enfin moi, c'est... Voilà. Il n'y a pas de mots à dire. Franchement, il faut le vivre. Vivez-le. Sortez. Sortez de votre métro boulot dodo. Malheureusement, on n'est pas encore éduqués à l'école et puis on le fait exprès. Voilà. Reste bien dans ton truc. 4, machin chouette. Mais sortez de ce cadre. S'il vous plaît, sortez de ce cadre. Moi, j'ai trois gamins 6, 7, 9. Mais c'est clair, à 18 ans, ils ont déjà acheté leur appart. Je pense. Mais voilà. Et tout ce qui est argent et ainsi de suite, ils vont le savoir avant parce que je lui ai demandé alors comment je pourrais prendre déjà l'argent et ainsi de suite. Mais il faut que eux déjà, même presque vers les 14, 16 ans, ils aient déjà, peut-être déjà, presque un business. Voilà. Et qu'ils aient cette ouverture d'esprit, pas dire, je vais me lever, je m'en vais au travail pour récupérer mon petit CDI, récupérer mon petit salaire et ainsi de suite. Moi, malheureusement, j'ai vu tellement de retraités partir le jour de la retraite, 6 mois après, ils décédaient. et ces gens-là, ils disaient, vivement la retraite pour être quoi ? Un cimetière ? Il y a ça et puis il y a aussi un autre phénomène qui s'accentue d'année en année et moi, je le vois un petit peu à travers certains clients, des gens qui sont à la retraite mais qui n'ont plus les moyens d'assumer leur vie sans parler de la dépendance et de la maladie mais simplement, vous vous retrouvez que vous ne pouvez plus assumer votre résidence principale par exemple, si vous n'avez pas fini de payer votre crédit, vous redevenez locataire et il faut assumer un loyer et ça dépend des zones où on vit mais nous, à Grenoble, Lyon, se loger à moins de 500 euros, ça n'existe pas et quand la personne, elle touche une petite pension de retraite des fois inférieurs à 1000 euros, et bien du coup, c'est compliqué et ça, je trouve que ce n'est pas acceptable des personnes qui ont travaillé toute une vie et qui arrivaient enfin au moment où elles pourraient souffler, profiter de cette vie de vraie retraite, finalement, ils n'en ont pas les moyens. Avant, on avait le souci que l'espérance de vie était plus courte donc du coup, on arrivait à la retraite et puis la maladie venait et on n'avait pas de retraite, c'est ce que j'ai connu avec mes grands-parents et aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est allongée mais on n'a pas forcément les moyens. Donc ça, ça doit être anticipé et travailler dès le plus tôt même si c'est 50 euros où vous mettez de côté sur n'importe quoi, même un livret A pour commencer, il y a plein d'autres choses et je pense que vous êtes bien placés mais déjà, commencer sur des choses simples un petit peu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de s'imposer cette discipline-là, à un moment ou à un autre, ça va payer. Payez-vous un premier. Voilà. Et je rajouterais qu'il faut au moins toujours avoir un esprit entrepreneur pour vraiment tout le monde parce que, pour moi, à la vitesse où le monde va, dans 5 ans, il y a 80% des métiers qui vont disparaître et si on n'a pas ces, même pas forcément être entrepreneur mais un esprit de curiosité et essayer de monter quelque chose en parallèle, ils vont se trouver dans la merde s'ils ne voient pas la chose venir. Ah oui, c'est toutes les évolutions qu'on n'a pas vues où il y a des métiers qui ont complètement changé du jour au l'autre et du coup, des grosses entreprises qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas vu ce virage technologique. un exemple, c'était aujourd'hui ou hier, la société Tupperware qui est vieille depuis X années ferme. Ça y est, elle ferme. Il y a des personnes qui ont bossé 40-50 ans et il y en a tout d'un coup du jour au lendemain, excusez-nous, mais on ferme. Mais si ces personnes-là n'ont pas pris un peu quelque chose avant, mais je les plains. Je les plains. Donc, s'il vous plaît, bougez-vous un peu. Un peu. Beaucoup. Beaucoup. Pour vous. Pour vos rêves. Pour vos enfants. Pour leur transmettre quelque chose et d'avoir une vie différente et une vie avec plus de liberté, plus de conscience et voilà. Pas juste se lever métro à Paris. C'est un enfer. On ne peut pas métro. Boulot. Bon, je crois qu'on sait ce que c'est. Bosser quand même. Dodo, il faut, mais voilà. Il faut aussi se faire plaisir. à Paris, effectivement, ce n'est pas une vie. J'avais trois heures de transport par jour. C'est ça. Aujourd'hui, je travaille de chez moi. Et ça, c'est le sacré luxe. Et on choisit, même si on bosse beaucoup, on choisit le moment où on veut le bosser. On choisit avec qui on veut bosser. Et on choisit sur quoi on veut bosser. Ce n'est même plus un travail. C'est ça aussi. Moi, quand je vais arrêter mon boulot de CDI, tout ça, je vais travailler à côté. Mais ce n'est même pas un travail parce que comme c'est moi qui vais décider de faire ce que je veux, ce ne sera pas un travail parce que c'est ça aussi. Ça va être beaucoup plus une souffrance pour certains que 70 heures d'entrepreneuriat. parce que ça, c'est une vraie réalité. Le chef d'entreprise bosse 70 heures. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Mais par contre, ce n'est pas la semaine de 4 heures. On n'y est pas tout de suite. Ça, c'est une illusion comme acheter un premier immobilier, vous êtes rentier. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'illusions, mais ça en vaut le coup. Je pense que vraiment, l'entreprise, c'est une aventure. C'est une aventure de toute une vie. Certes, on bosse plus, mais on a une liberté et cette liberté, elle n'a pas de prix. Et il y a des moments qui valent vraiment tout le confort du monde. Et en parlant de semaines de 4 heures, est-ce qu'il y a une ressource que vous voulez partager ? Ça pourrait être un livre, une personne à suivre, n'importe quoi. Moi, j'ai mon idée, mais elle est en face de moi. Non, on ne peut pas me partager. Tu as déjà menacé de me couper en trois il y a quelques mois. Moi, j'ai deux ressources devant moi. Donc voilà, j'ai ma chef sous et j'ai mon oggy et bon tuyau, mais il faut que je trouve un autre nom parce que ça ne lui va pas. Oui, non, ça ne lui va pas. Non, ça ne lui va pas. Ça ne colle pas avec le nœud papillon. Ça ne colle pas. C'est ça, c'est le physique. Non, mais moi, je dis, regardez son blog, riche à 30 ans, espérez-vous. Voilà, il y a un email tous les jours. Moi, c'est vraiment... Moi, je déteste lire, mais c'est le seul email que j'arrive à lire du début jusqu'à la fin. C'est un plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que tu es là parce qu'en plus, j'ai une grande gueule donc voilà, je le dirais, c'est de la merde. Mais moi, je trouve que c'est important parce que dans chaque email, il y a des emails qui ne vont pas me plaire donc ça, je n'irai pas. Bien sûr. Il y en a d'autres que je vais dire tiens, ça, je vais le garder. Ce ne sera pas pour tout de suite mais je vais garder et ainsi de suite. Et ça va faire une ouverture d'esprit. Après, il y en a d'autres. Franchement, maintenant, avec Internet, on peut trouver l'information très, très vite. Il y a plein d'informations gratuites. Après, que du gratuit, ce n'est pas bon. Dernièrement, j'ai vu quelque chose et il me dit oui, alors l'autre, il fait une formation, il va sa formation, ce n'est pas normal. Oui, mais je suis désolé. C'est un travail aussi, cette formation. Donc oui, on peut donner du contenu gratuit, il n'y a aucun problème mais à un moment donné, tout travail mérite salaire. Et moi, je trouve que c'est normal de rétribuer à la personne qui a fait une formation surtout des bonnes formations. Ça aussi, pareil, pour trouver les bonnes formations, quelqu'un qui a pris la formation, vous lui demandez est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça peut me correspondre, etc. Et puis après, on va me dire je vais rebondir sur l'immobilier, il y en a qui me disent oui, mais est-ce que telle ou telle formation est bonne ? Je dis déjà, tu vas t'inspirer de la personne. Si la personne te colle, te dit tiens, il me plaît bien lui, tiens, je vais prendre sa formation. Moi, j'ai pris plein de formations sur l'immobilier, il y en a où c'est du vide, il y en a c'est très très bien, Jean Chabaudin, pour ne pas le citer, qui ouvre de temps en temps sa formation parce que moi, franchement, je l'ai appliqué et ça fonctionne parfaitement. il y en a plein d'autres, je tairai, donc je risque de dire des noms ou oublier des noms, donc je préfère pas le dire, mais je ne vais rien dire, non, je vais garder, je ne vais rien dire, même après minuit, je ne dirai rien. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi s'inspirer de la personne, voilà, donc moi, j'ai suivi plusieurs newsletters un peu comme la tienne, François, mais c'est vrai, la tienne, j'accroche vraiment, ça me correspond tout à fait et voilà, c'est vraiment une ouverture d'esprit, je pense que c'est hyper important, ça permet des déclics. Tu as parlé d'autres personnes tout à l'heure, je les mettrai aussi dans la description, Stéphane, Jean Baudin, je vous mettrai aussi. Tiens, un truc tout simple, tiens, Mr Tong, voilà, Mr Tong, Yannick Chastain, moi, j'ai découvert à Lyon parce que franchement, je le félicite vivement pour son e-com-tour, donc il est allé dans toute la France découvrir un peu l'e-commerce etc. Franchement, ça cartonnait et certaines personnes qui disent oui, il fait ça, c'est pas vrai etc. Non mais je trouve que c'est dégueulasse, il a fait toute la France gratuitement, c'est lui avec ses promptes deniers qui a fait le tour, il y en a qui critiquent, non mais j'ai dit mais faites le dixième ce qu'il a fait et après vous verrez. Donc moi, grâce à lui, déjà je l'ai découvert en vidéo, déjà j'ai adoré, je l'ai vu en réel, ça m'a confirmé, c'est un peu comme toi François, le premier jour qu'on se voit quand même en direct, voilà. Donc moi, c'est comme les vidéos, comme les conversations qu'on a eues, donc c'est ça. Et là aussi, j'avais découvert aussi Alexia qui est la prouve depuis Facebook, sans parler après Grégory Cardinal que je n'ai pas encore découvert en réel, mais voilà, il y a plein de personnes, je pense qu'on les découvre les gens en vidéo, c'est pour ça que j'avais dit alors de faire des vidéos pour que les gens la découvrent, parce que souvent, moi je sais que je suis assez visuel et je vais, voilà, ça accroche ou ça accroche pas. Souvent, avec que du texte, c'est difficile de mettre, je trouve, une identité sur du texte. On peut peut-être aimer un texte ou un auteur, mais c'est vrai, si on ne voit pas la personne, on a peut-être un peu de mal à s'identifier. Voilà. Donc moi, j'aime bien une vidéo qui permet de dire, ah ben tiens, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est quand même pas mal et c'est là où on se dit, tiens, même si la vidéo, enfin la formation, j'ai déjà appris là-dessus, mais je vais juste prendre la formation, déjà, juste pour remercier le créateur et ça aussi, c'est important. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ça aussi, le coup des copies, machin, truc chouette, enfin, franchement, abandonner parce que, enfin, juste pour, non mais c'est vrai, juste pour le travail du créateur. Le respect du travail. Ouais, juste le respect du travail. Voilà. En plus, souvent les formations, souvent on a un accès après privé en Facebook, mais ça aussi, c'est aussi de l'or. Donc, ben moi, je fais partie de plusieurs masterminds, mais tiens, je vais le citer, Max Saint-Cabert de Partir de Zéro, le tien, François, comment il s'appelle ? E égale MC2. E égale MC2, voilà. Mais je trouve que c'est, voilà, c'est hyper motivant, ça donne plein d'informations, voilà, je trouve que c'est, c'est comme ça qu'on réussit. C'est super. En se formant, en s'entourant, et surtout, passer à l'action, voilà. L'or, du coup ? Du coup, ben moi, en termes de ressources, ben je dirais investir en soi. Ouais. Surtout, voilà, moi je suis très branchée développement personnel et je pense que ça passe par soi, d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, une bonne psychologie, et puis après, de s'entourer. Voilà, il y a vraiment la clé de la réussite, c'est soi, puisque tout part de soi, et après c'est le réseau. C'est le bon contact, on en parlait ce soir, le bon banquier qui va faciliter le dossier, le bon agent immobilier qui va nous appeler en premier pour l'appartement, c'est vraiment ça, le réseau. Et bien sûr, ben une fois qu'on a tout ça, on a le bon état d'esprit, on a le bon carnet d'adresse, ben on agit. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois ça fait peur d'agir. Moi non. Ça dépend du caractère, le profil de la personne. Ouais. Merci beaucoup. Pour conclure, où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre actualité aussi ? Est-ce que vous allez faire dans les mois à venir ? Alors du coup, ben moi vous pouvez me suivre sur le site mesfinance-moi.com Je vais intervenir dans le mastermind investisseur-agisseur de Maxence Chabert début novembre. Ok. Et tout de suite après, début novembre, je vous réserve une nouvelle formation justement pour oser investir. Passez le pas de l'investissement, 7 étapes clés, assez simples, je vais vous donner toutes les ressources pour pouvoir commencer à investir sereinement et puis après c'est lancé et là je vous donnerai toutes les bonnes adresses après avec qui travailler. Ok. Voilà. Merci Laure. Moi on peut vous trouver sur ma chaîne YouTube StéphaneJouane J-O-U-A-2-N-E voilà. Ou sinon sur mon site internet mysticstef.com mais sinon sur Facebook on a toutes les informations. Ça va beaucoup changer et ainsi de suite. Il y aura des nouveautés mais il faut me suivre et puis voilà. De toute façon, Laure comme Stéphane sont deux personnes qui sont très joignantes. très gentilles donc si vous avez des questions je pense qu'ils vont y répondre. Non. Moi je suis gentil. Stéphane il fait semblant mais moi je suis une vraie gentille. Je ne suis pas gentil. C'est mon chef qui m'a dit que tu n'es pas gentil. Ok, je ne suis pas gentil. C'est pour ça que je m'en vais. C'est ça. Donc du coup je mets tout ça dans la description. Encore merci et on va aller se coucher on a un gros week-end qui arrive. Mais quand même franchement on a mis 40 minutes il est minuit 42 c'est quand même pas mal j'espère que vous avez bien tout suivi j'espère que vous avez pris des notes voilà mais bon Si vous avez des questions dans les commentaires évidemment n'hésitez pas. Oui en dessous vous mettez bien en dessous voilà. Allez ok super à bientôt merci au revoir